Chers compatriotes, Au moment où je m'adresse à vous, mes pensées se tournent d'abord vers nos valeureux compatriotes envoyés à la batoire par des vendeurs d'illusions de tout genre et tombés sous les balles d'une dictature sanguinaire qui n'a plus rien à proposer à notre pays que de retourner les armes de la nation contre des populations romaines. Je voudrais donc ici commencer par rendre hommage à ces valeureux compatriotes, à ces victimes des querelles fratricides des héritiers d'Omar Bongo. Je ne saurais en ce début d'année continuer mon propos sans remercier le bon Dieu pour nous avoir permis à tous de voir l'année 2017. C'est donc ici l'occasion pour moi de souhaiter à mes compatriotes que vous êtes mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. 2016 fut une année difficile pour le Gabon. J'aimais ici le vœu de voir notre pays prospérer en 2017. Que le désir de changement profond auquel aspire notre peuple depuis des décennies puisse se réaliser en 2017. Je vous dis donc à tous bonne année. Chers compatriotes, Depuis les années 1990, notre pays vit au rythme des élections volées et autres coups d'État électoraux. Ce fut le cas en 1993, en 1998, en 2005, en 2009, puis, malgré les multiples alertes venant notamment de la part de ceux qui appelaient un assainissement du contexte politique et surtout à la destitution du président parjure qui se trouvait à la tête de notre État, certains se sont entêtés à entraîner le peuple à des élections que l'on savait perdues d'avance. Le résultat aujourd'hui est sans appel. 2016 n'a pas abrogé à la règle. 2016 a bien été 2009, voire pire que 2009. Car il n'y a aucun doute que 2016 fut la pire des années que notre pays ait jamais connue en termes de violences politiques et pertes en vies humaines, suite notamment à une crise électorale. Aujourd'hui, je viens vous dire qu'il est temps qu'ensemble, nous disions « Stop » à tout cela. Dire « Stop » à tout cela, c'est de ne pas crier « Président élu par-ci, Président élu par-là » parce que nous disons qu'en l'état actuel des institutions de la République gargonaise et avec un système électoral aussi infecté et peu crédible, on ne peut pas, si on est démocrate, se prétendre vainqueur d'une élection organisée dans de telles conditions de dictature. Quand on est démocrate et qu'on veut réellement d'un changement dans un pays tel que le nôtre, participer à une élection, c'est comme mettre la charrue avant les deux. Ce qu'il faut faire quand on recherche à raciner la démocratie dans un pays tel que le Gabon, c'est d'exiger que les institutions fortes au service du peuple soient mises en place avant que de parler d'une quelconque élection. Des élections qui se seraient donc tenues hors de ce contexte, c'est-à-dire hors d'une réforme constitutionnelle qui garantirait la transparence, sont tout simplement des élections organisées pour accompagner la dictature. Et dans ces conditions, ni le dictateur, ni un quelconque challenger du dictateur ne peut prétendre les avoir gagnées car ces élections sont en elles-mêmes faussées depuis le départ. Elles ne sont pas crédibles et quel que soit le résultat qui sortirait de ces élections, elles ne reflètent en rien la volonté du peuple car organisées avec des institutions qui ne représentent pas ce peuple-là. Il nous est par conséquent difficile de parler de président élu dans ces conditions. Ceci est d'autant plus logique que nous n'avons aucune garantie qu'un président qui serait élu avec des institutions mises en place pour perpétuer le règne d'un clan ne viendrait pas lui-même profiter de ces institutions pour s'éterniser au pouvoir et s'assurer qu'une succession monarchique ait lieu après son départ. Chers compatriotes, sur la base d'une élection organisée avec des institutions inadéquates, nul ne peut se déclarer président élu. Ce que nous avons au Gabon, c'est un imposteur qui a marché sur les cadavres de nos compatriotes pour s'installer au palais du bord de mer. Chers compatriotes, nous élirons dans notre pays un vrai président de la République. Nous élirons ce président quand, suite à une assemblée constituante, nous aurons fait la toilette de nos institutions et de notre système électoral afin de les adapter à un contexte démocratique et assurer ainsi des élections libres, transparentes et équitables. Donc, incontestables. Et je peux vous dire qu'en ce moment-là, au moment où les Gabonais seront appelés à élire leurs dirigeants sur la base d'un projet de société qui leur serait présenté et non pas sur la base de canets d'adresse ou sur la base des slogans creux comme l'égalité des chances, en ce moment-là, chers compatriotes, je peux vous dire que les idoles de certains seront très loin derrière les vrais compatriotes. Disstop, chers compatriotes, ce n'est pas s'en prendre violemment à ceux qui, au sein de votre famille politique, ne partagerait plus votre approche à ceux qui se seraient désolidarisés de vous. Disstop, ce n'est pas s'enfermer dans cette attitude bongoïste qui voudrait que dans notre pays, le lien soit systématiquement établi entre la corruption et un homme politique qui aurait changé de position. Réorienter ces positions dans notre pays signifie donc être corrompu et on est systématiquement taxé de vendu, d'affamé et tout le reste. Ça, c'est un comportement bongoïste. C'est un des héritages d'Omar Bongo. Disstop, ce n'est pas cela. Disstop, ce n'est pas être jeune et s'accrocher éternellement derrière des leaders politiques qui ont fait leur temps, même si, au passage, certains de ces leaders sont à féliciter pour leur action, notamment en faveur du changement dans notre pays. Disstop, ce n'est pas s'asseoir à la maison et demander à ces hommes politiques du troisième âge qui ont trouvé refuge au sein de l'opposition gabonaise et qui, à tort ou à raison, pensent qu'ils ont encore quelque chose à donner à notre pays. Disstop, ce n'est donc pas demander à ces gens de céder la place aux jeunes quand on sait que ces jeunes eux-mêmes refusent de s'affirmer en choisissant de toujours marcher derrière ces hommes politiques sous des prétextes tels que ce sont eux qui ont de l'argent, ce sont eux qui ont des moyens, ce sont eux qui ont des carnets d'adresses. C'est d'ailleurs étonnant que ce sont ces gens qui ont décidé de manière ouverte de marcher derrière des gens sous prétexte qu'ils auraient de l'argent. Ce sont donc ceux-là qui, aujourd'hui, traitent d'affamés tous ceux qui ont décidé de ne pas s'engouffrer avec eux dans le bourbier sans issue dans lequel leur canette de toute la Grèce les a entraînés. C'est étonnant. Chers compatriotes, dire stop, c'est s'organiser pour les batailles à venir. Un combattant, un bon combattant, c'est aussi celui qui sait reconnaître ses faiblesses et battre en retraite quand il le faut pour se réorganiser et revenir avec de nouvelles stratégies pour la suite du combat. Dix top, c'est prendre ses responsabilités sans avoir à attendre des mots d'ordre d'un quelconque leader, surtout lorsqu'on sait que ces mots d'ordre ne viendront jamais d'un politicien dont les intérêts familiaux et économiques sont confondus avec ceux des bongos. Dix top, c'est penser soi-même au renouvellement de la classe politique au lieu d'attendre tout bonnement que les vieux entre griffes par leur seule volonté céderont la place aux jeunes. Dix top, c'est reconnaître que mis à part les bongos eux-mêmes qui sont un problème, le mal gabonais réside aussi dans ses institutions taillées sur mesure qui n'ont d'autre but que de perpétuer le règne d'un clan. Ces institutions ne sont pas au service de la nation. Il convient donc de les changer et les changer radicalement. Dès lors que ce problème est identifié, le problème des institutions, il convient de combattre non pas pour installer un quelconque président qui serait élu sur la base des institutions dans un système dictatorial mais de combattre pour imposer une réforme constitutionnelle qui nous conduirait vers des élections crédibles d'où sortirait un véritable président élu. Fort de tout ce qui précède, chers compatriotes, je viens ici vous annoncer solennellement qu'après concertation avec l'association Frigabon Racine dont la présidente est Mme Muriel Nyalendo et avec le mouvement dirigé par Mme Isabelle Guillet et plusieurs autres compatriotes de divers horizons, il a été décidé de nous mettre ensemble et lancer un nouveau mouvement politique que nous avons appelé les Forces de l'Ogoué. Au travers de cette démarche, nous attendons jouer au sein de cette formation politique notre partition dans la lutte pour la libération de notre pays pour aboutir justement à un changement radical du système politique en place au Gabon. Pour les forces de l'Ogoué que nous sommes désormais, le changement au Gabon passe par une réforme profonde des institutions de la République. Et pour y arriver, nous n'écartons aucune voie. Nous chercherons donc à atteindre nos objectifs par tous les moyens possibles. Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion et au risque de paraître comme un slogan simple et vide comme nous l'avions souvent entendu, lorsque nous, aux forces de l'Ogoué, nous parlons de tous les moyens possibles, nous n'excrions en effet aucun de ces moyens. Et nous considérons qu'aucune voie n'est négligeable. Nous adapterons par conséquent nos stratégies au contexte politique. En clair, il s'agit pour nous d'envisager et de privilégier les voies qui seront à notre portée et dont nous serons capables en fonction de nos moyens de mettre en œuvre et d'assumer. Ainsi, les voies non violentes telles que le dialogue seront privilégiées tout en nous réservant le droit d'envisager des voies moins pacifiques au cas où la mauvaise foi de nos interlocuteurs serait par exemple établie. Ainsi, créées donc par des Gabonais résidant en Grande-Bretagne et en France, les forces de l'Ogué dont le congrès constitutif aura lieu dans quelques semaines à Libreville s'inscrivent dans une logique d'opposition radicale mais pragmatique, donc responsable. Avec donc pour mission d'organiser la tenue dans des délais raisonnables à Libreville d'un congrès constitutif, votre humble serviteur que je suis a unanimement été choisi pour assurer provisoirement le poste de président des forces de l'Ogué et à cet effet d'ailleurs, des outils de communication au service notamment de notre mouvement, notre nouveau mouvement, tel qu'un site internet, des pages sur les réseaux sociaux seront disponibles dans les tout prochains jours. Une campagne de sensibilisation dans le but de recueillir les signatures nécessaires en vue de la légalisation au Gabon des forces de l'Ogué est également prévue dans les semaines qui viennent. Nous invitons d'ores et déjà les Gabonais de tous bords à adhérer massivement à ce nouveau mouvement, les forces de l'Ogué, afin que tous ensemble et loin des vendeurs d'illusions de tous genres, nous puissions libérer d'autres pays de la dictature pour y installer un état de droit. Je vous remercie.